Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel échange autour des films en compétition du festival du CMA du réel. Je remercie le réalisateur Ico Costa d'être présent pour nous présenter son film et les chercheurs Didier Nativel aussi pour discuter des questions autour de votre film. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Moi je m'appelle Ico Costa, je viens de Portugal, ça c'est mon troisième film que j'ai fait au Moçambique. J'ai vu au Moçambique depuis 2010, j'ai vécu là-bas pendant un an et après chaque deux ans je suis là-bas pour faire des films. Et bon, en avril je vais au Moçambique pour continuer un autre film que j'ai commencé l'année dernière. C'est une relation longue avec ces pays. Alors moi je suis donc Didier Nativel, je suis professeur d'histoire de l'Afrique et de l'océan indien, l'université Parisité qui n'est pas loin. Et je travaille sur Madagascar et Mozambique que je compare. Ah bon ? Ce qui est assez rare parce que Madagascar s'appartenait à l'empire français et le Mozambique à l'empire portugais. En général, les chercheurs choisissent l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et je travaille beaucoup sur les villes, mais je ne connais pas bien Inyamban, donc j'ai beaucoup de questions à me poser, ça m'a intrigué. Et je travaille plutôt sur Maputo, qui s'appelait Laurence ou Marquèche, dans le passé. Et voilà, je suis ravi d'avoir vu votre film et de pouvoir échanger avec vous. Donc moi pour me présenter, je suis Célia Charfa, je suis étudiante en sociologie et je suis très ravie également d'avoir pu voir votre film et d'avoir découvert aussi vos travaux de recherche que je ne connaissais pas et que j'ai lu en comparaison au regard de votre film. Donc peut-être une question aussi pour commencer, voilà, étant donné que moi je travaille sur la jeunesse et j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'avoir laissé votre caméra à ces jeunes qui se sont filmés pendant un certain temps, comment vous avez, de façon très technique, choisi vos séquences, comment vous les avez montées, sur quels critères en fait vous avez fait cette sélection quand vous avez récupéré les séquences que les jeunes vous ont renvoyées ? Bon, comme je l'ai dit, j'ai vu en Mozambique depuis longtemps et j'ai fait des films avec, toujours avec des comédiens non professionnels et avec des jeunes, je ne sais pas pourquoi des jeunes mais c'est, j'ai des amis qui sont jeunes en fait et je me suis vraiment intéressé par eux et j'avais toujours cette idée de, je pense toujours, chaque fois que je suis là et que je fais des répétitions avec des comédiens, je pense que, je pense que, je pense que, je pense que peut-être, si je n'étais pas là, il pouvait être plus libre et plus drôle et plus libre quoi. Et alors, j'avais cette idée il y a longtemps mais c'était une idée, c'était une idée que je n'avais jamais pensé à, j'avais jamais pensé à faire un film comme ça. En 2019, j'étais là pour faire la préparation d'un court-métrage et je voulais y aller en 2020 mais avec la pandémie je ne pouvais pas y aller. J'étais un peu frustré parce que je voulais faire ce film et je ne pouvais pas et bon, j'avais laissé une petite caméra, une petite caméra indiquée, un truc, pas un téléphone mais presque. Et j'ai demandé parce que j'avais aussi Domingos et Ailuche que j'aimais beaucoup, ils étaient dans un documentaire que j'avais fait en 2019 mais que ce n'est pas encore fini, mais ce n'est pas encore un documentaire, c'est un truc que j'ai filmé. Et j'avais laissé une caméra et j'ai eu cette idée de demander à Domingos pour se filmer un peu, filmer avec ses amis, avec sa famille et tout ça. Et quand il m'a envoyé les images, j'étais très surpris et bon, j'ai trouvé ça génial. Parce que j'avais demandé un truc très libre mais après j'ai commencé à demander des trucs plus précises. Il aimait beaucoup l'idée mais il ne savait pas qu'il faisait un film. Il filmait des trucs. Donc pour lui il avait une caméra qui était un peu mieux que son téléphone. Alors il a commencé à filmer, il m'envoyait. Après j'ai demandé le même truc à Ailuche. et après j'ai donné les images à mon monteur Raoul. Il a commencé à monter et on a commencé à créer une structure. Et à un moment donné on a pensé, peut-être qu'on a un film. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'aller au Mozambique. Et on a commencé à travailler sur la structure. C'était la première fois où j'ai monté en même temps que filmé. Je n'étais pas là-bas pour filmer aussi. Mais même dans le tournage professionnel, ce n'est pas moi qui filme. Alors ce n'était pas autant différent. La différence c'était qu'ici j'avais beaucoup de trucs que je n'aimais pas. Alors on avait beaucoup de matériel. On a monté, filmé, monté, filmé. C'était un peu comme ça le processus. Pour continuer là-dessus, vous aviez imaginé avant de recevoir les images à quel point ces jeunes-là pouvaient être aussi libres, pouvaient faire la fête, s'amuser à ce point-là. Vous imaginez déjà dans votre conception peut-être du documentaire, même si vous n'avez pas pu le tourner, que vous allez voir leur vie au quotidien et à quel point cette jeunesse du Mozambique, et peut-être que Didier pourra nous en parler aussi, était aussi libre. Au début, je ne savais pas ce que je pouvais avoir. Mais depuis les premières images, je savais que j'avais quelque chose d'incroyable et nouveau. j'avais un intérêt énorme de voir les autres trucs qu'ils pouvaient filmer. Alors le premier plan que j'ai vu, j'ai pensé, wow, génial, je vais faire un film avec ça, avec ces images. Et pour moi, Domingos a un ami et je sais que c'est très facile d'entrer dans leur vie, beaucoup plus facile qu'avec des jeunes en Europe, parce que je ne sais pas, je trouve que les gens au Mozambique sont plus ouverts. et c'est très facile d'entrer dans un lieu et commencer une conversation, et être libre et honnête. C'est très facile de se communiquer là-bas. Même si on vient d'un monde complètement différent, c'est pour ça un peu que j'ai fait des films là-bas, parce que je trouve que c'est très facile d'avoir ça. Mais sans moi, c'était encore plus facile d'avoir des trucs vrais sur leur vie. Donc, avez-vous une question aussi ? Oui, moi, j'ai été assez saisi par un paradoxe, en fait. C'est que Inyamban, c'est une ville très ancienne. C'est une des villes les plus anciennes du Mozambique, en fait. C'est une ville que je ne connais pas, en fait. Donc, je découvre des petits bouts par votre film, et je pense que beaucoup de gens vont découvrir des petits éléments comme ça. Et on voit que c'est maritime, mais qu'il y a aussi un arrière-pays avec les champs, etc. Donc, on découvre un petit peu aussi ce pays à travers votre film. Donc, il y a un peu un paradoxe, je trouve, parce que c'est une ville très ancienne, et c'est un pays très jeune. Et moi, je suis historien, donc forcément, c'est un peu le regard que j'ai. Et en même temps, c'est un film vraiment sur le présent, une espèce de magie du présent. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que ça va beaucoup parler, en fait, parce que je pense que ça a bien saisi ce moment de suspension de confinement. C'est toute la planète, et en même temps, on est un peu entre nous. Alors, peut-être la différence avec d'autres lieux, c'est que ces jeunes, ils sortent. On les voit parfois à l'intérieur, mais souvent, ils sortent, voilà, ils vont à la mer. Et je pense que beaucoup de jeunes ici ou en Europe n'avaient pas cette possibilité vraiment de sortir des villes. Et moi, la question que je me posais encore comme historien, c'est que vous êtes portugais, vous travaillez sur le Mozambique qui a été une colonie portugaise. Est-ce que c'est un total hasard ? Parce que vous avez dit, c'est en 2010 que vous y êtes allés, vous y avez vécu. Est-ce que dans votre famille, dans votre inconscient, etc., il y a une place pour l'Afrique ? Ça aurait pu être l'Angola, ça aurait pu être un autre pays, Guinée-Bissau, etc. Et c'est le Mozambique. Est-ce que c'est un total hasard ? Ou est-ce que le Mozambique existait déjà un peu ? Je ne sais pas, quand vous étiez plus jeune, enfant, etc. Donc, quand vous êtes allés là-bas, ce n'était peut-être pas totalement hasard ? Enfin, je ne sais pas, je me suis posé la question. Ma mère pense que ce n'est pas un hasard, parce qu'elle était née au Mozambique. Ma mère et mon père à Angola, en fait. Mais bon, quand je suis allé au Mozambique pour la première fois, je ne sais pas, je crois que ma mère avait y allé, je ne sais pas, il y a cinq ans peut-être. Mais bon, quand je suis fini l'école du cinéma, il avait une bourse pour des jeunes artistes au Portugal, pour faire un stage, je ne sais pas si c'était. qu'à l'Afrique. Non, je crois que c'est, bon, hors Portugal. Et je voulais aller en Afrique, je voulais aller à Cap Vert, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me souviens pas pourquoi, mais j'ai trouvé un producteur là-bas qui avait une petite boîte de production, et j'avais l'idée d'y aller. Mais après, il ne pouvait pas, et je connais quelqu'un, un autre producteur au Mozambique, à Moputo. J'ai parlé avec lui, il m'a dit, « Ouais, j'ai une boîte, mais je n'ai pas de travail pour toi, mais j'ai des amis qui ont une association qui fait de la musique, ils veulent commencer à faire des trucs avec des vidéos, et peut-être que tu peux y aller. » Bon, je ne savais pas que cette vie existait, Nyanban, mais je suis allé à Nyanban, et j'ai fait un workshop de cinéma et vidéo, j'ai fait des videoclips, j'ai fait des documentaires. C'était aussi une association qui travaillait avec la prévention de l'achever et des trucs de santé. Et bon, c'est comme ça que je suis arrivé à Nyanban. Mais bon, pour moi, je n'avais pas une connexion, ce n'est pas lié au fait que ma mère était née là-bas. Mais bon, ma mère dit que oui. Et bon, aussi, je voulais aller à Cap-Vert, aussi pas parce que c'était plus facile avec la langue. Je ne voulais pas aller à un pays francophone. Et bon, il y a une connexion entre les ex-colonies portugaises et portugales. Alors, j'avais cette idée d'y aller à une ex-colonies portugaises. Est-ce que ces jeunes, justement, ils vous parlent de votre relation ? Comment vous vous êtes vus parce que vous nous avez parlé d'eux ? Moi, j'aurais des questions sur eux, justement. Qu'est-ce qu'ils font hors champ ? Ils font quoi dans la vie ? Ils pensent à quoi ? Ils rêvent à quoi, etc. Mais est-ce que vous savez un peu l'image que vous, vous avez ? Alors là, encore, c'est l'historien qui parle. Mais Inyamban, c'était une ville du commerce pendant très, très longtemps. Alors, parfois terrible. C'était aussi la traite, l'esclavagiste pendant longtemps. Mais en fait, les étrangers, ils ont toujours eu, dans cette région-là et aussi dans l'océan Indien, une place particulière. C'est-à-dire que, d'après ce que vous dites là, vous disiez, ils sont ouverts. On peut parler de tout. On peut avoir confiance. Mais si on se met de leur côté, peut-être qu'en fait, l'étranger, qui est intéressé par le pays, qui est curieux comme vous, vous avez pu l'être et qui fait des choses avec... Il a une fonction aussi d'une certaine manière, même s'ils n'en sont pas conscients totalement. Parce que cette région-là, comme toutes les régions littorales et de commerce, elles se nourrissent aussi de la relation avec les étrangers. Effectivement, quand vous êtes portugais, il y a la langue en commun. Donc, vous êtes un étranger pas très loin quand même. Mais voilà. Est-ce que vous savez quelle place vous avez pour eux dans leur petite communauté ? Oui, non. Plus que le commerce, c'est une vie où... À 20 minutes de cette vie, il y a Tofu, c'est une plage très connue. Il y a beaucoup de tourisme. Alors, en comparation avec d'autres vies moçambiquaines, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent d'autres pays, un peu d'Afrique du Sud, mais aussi de l'Europe, des États-Unis. Alors, bon, parce qu'après, il y a des autres vies au Mozambique, où il y a beaucoup d'industries, des mines et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'étrangers. Mais la plupart des gens qui sont en Nyanban sont des touristes, des gens qui travaillent avec le tourisme, qui ont un restaurant, un hotel, ou des gens d'ONG. On dit comme ça ? Et bon, il y a beaucoup d'Espagnol, des Italiens, des Français. Mais bon, mais je suis une personne... Mais il y a la plupart des blancs qui vivent là-bas, ils ont une vie un peu à part de la plupart des gens. ils viennent comme des quartiers, ils viennent des riches, ou ils habitent à Toffox, à côté de la plage. Mais moi, les gens que je filme sont mes amis. Je suis plus vieux que la plupart des gens que vous voyez dans le film, mais j'ai une relation avec eux, je trouve que c'est très différent. et les gens qui sont dans le film, ils ne sont pas des amis étrangers. Peut-être que je suis presque la same. Oui, moi et les autres personnes qui sont avec moi, quand j'ai fait des films normales, j'ai fait des films avec un tournage normal. Je filme avec trois, quatre, cinq personnes, avec aussi des gens de Moçambique. Alors, j'ai une relation que c'est très différente aux relations qu'ils ont avec des autres étrangers, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je me permets, c'est intéressant que vous parliez d'amis. Justement, à chaque fois que vous les rencontrez, comment ils réagissent quand vous leur proposez de tourner un film, de jouer dans vos films ? Ils l'aiment beaucoup. Pour eux, c'est incroyable. C'est une opportunité de faire un truc différent. Parce qu'aussi, la plupart des gens que je connais, ils n'ont pas de travail. Ils travaillent et font des trucs, je ne sais pas le mot en français, mais on travaille comme ça, on va apprendre quelque chose, on donne un peu d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités. Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités pour étudier. Alors, pour eux, c'est un truc incroyable. C'est un truc différent. Aussi, ils peuvent gagner un peu d'argent, bien sûr, parce que j'ai toujours un peu d'argent pour payer. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Pour eux, c'est une opportunité. Ils demandent tout le temps. Ils connaissent tout bien. On va faire un nouveau film. Ils aiment beaucoup raconter leur vie aussi. Bien sûr, ils n'ont pas la notion totale. Ils ne savent pas ce que c'est ça, faire un film. Ils montrent un film en France. Ils n'ont pas aucune idée de tout ce qui est de l'autre côté. Mais mes Domingouches, parce que je travaille beaucoup avec lui, quand j'étais là-bas l'année dernière, il m'a aussi aidé à faire... Il était aussi de l'autre côté de la caméra. Il travaille avec moi. Et il sait déjà un peu ce que c'est faire un film. En fait, il y a un plan que j'utilisais dans le montage. Il montre, il passe la caméra à l'autre personne. Il fait un plan comme ça. Pardon. Il fait un plan comme ça. Il y a déjà des notions. Et pour lui, il voulait être un comédien. Mais il n'a pas travaillé comme un comédien. Il n'a pas de travail comme un comédien. Même à Mapopto, il n'a pas beaucoup de prescrire. Et sinon, est-ce que vous pensez avoir une vision politique, en fait, de la jeunesse, du Mozambique, en leur confiant la caméra ? Parce que je me suis dit, c'est quand même... C'est un peu du pouvoir que vous leur donnez. Même si c'est quelque part un peu trompeur, dans la mesure où c'est vous qui faites le montage. Ouais, ouais. Mais on imagine que le réalisateur, voilà, il a tous ses plans, etc. Donc, en fait, ils contrôlent. Ils contrôlent tout. Et là, en fait, il y a une énorme contrainte qui est la pandémie. Vous ne pouvez pas y aller. Vous avez un projet. Il y a de la frustration. En même temps, l'envie de continuer à travailler avec eux. Et il y a quand même... Vous leur donnez la caméra. Donc, ils prennent le pouvoir un peu. Et ils s'installent. On les voit beaucoup se mettre en scène. Mais comme je pense peut-être que tous les jeunes pourraient se mettre en scène avec... Voilà, ils font des selfies. Et donc, quelque part, il y a une dimension politique dans cet acte-là. Mais maintenant, dans le contexte d'Ignanban et du Mozambique, est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension politique ? Enfin, est-ce que vous assumez ça ou est-ce que vous la laissez de côté ? Parce que moi, j'en vois une. Mais vous, comment est-ce que vous percevez ces dimensions-là ? Bon, je ne pense pas à ce genre de choses, je crois. Il y a un truc que je m'avais oublié de dire. C'est que, quand j'ai parlé avec Dominguz et Alouche, que je ne pouvais pas y aller en 2020. Ils étaient aussi très frustrés. Ils ont dit, oh non, mais on doit faire ce film. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, non, on va faire le film. Alors, j'ai aussi fait ça à cause de Dominguz. Non, il y a Alouche aussi, mais je ne parle plus avec Dominguz. Mais bon, donner le pouvoir aux comédiens. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai pensé à ce genre de truc. mais oui, j'ai toujours la sensation qu'ils font ce que je veux montrer. Bon, c'est toujours… Je passe beaucoup de temps avec eux. Alors, quand je fais un film plus de fiction, même si c'est un documentaire, je pense que je veux faire cette scène avec je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui à faire je ne sais pas quoi. Même quand j'ai fait ça, c'est basé sur leur vie, les histoires que j'écoute et mon expérience d'être avec eux. Mais souvent, je pense à… Ils pouvaient dire des trucs beaucoup plus intéressants que moi. Quand j'ai fait des films plus de fiction, par exemple, «Nio Veta Nafta », l'autre film que j'ai fait là-bas, c'est un mélange entre documentaire et fiction. Et je trouve des trucs d'improvisation plus documentaire, beaucoup plus intéressants. Et alors, je pense toujours, peut-être que c'était beaucoup mieux si je n'étais pas là. Si c'était un seul, ils pouvaient faire un film beaucoup mieux. Mais bon, ils n'ont pas la conscience de faire un film, bien sûr. Alors, c'était… C'était une décision que… Je suis très content avec la décision de faire ce film comme j'ai fait. Dans le film, effectivement, leur quotidien disent beaucoup du rapport de l'Etat à ces jeunes-là. Et en même temps, ils ne parlent jamais politique, ils ne parlent jamais histoire, ils ne parlent jamais colonisation. Et pourtant, à un moment, ils écoutent du rap, il me semble, du rap américain ou du rap d'autres pays. Et aussi, un moment, au début de cette discussion, vous disiez qu'ils n'avaient pas conscience de tourner un film. Et pourtant, ils ont aussi conscience de la caméra parce que plusieurs personnes leur disent, enfin, dit à Domingo de ne pas filmer pour ne pas montrer à quel point la maison est petite. Est-ce que ces jeunes parlent politique hors caméra ? Non. Est-ce qu'ils avaient cette volonté aussi peut-être de dire des choses qui étaient lourdes de sens politiquement et historiquement parlant ? Ou ils voulaient simplement filmer leur quotidien ? Non, c'est triste. Non, non. Parce que le parti qui a un pouvoir n'est pas très intéressé à... Que les gens parlent de politique, que les gens savent... Je ne connais pas des gens qui connaissent le concept de droite et gauche, par exemple. C'est comme ça. Ça n'existe pas. Même quand j'essaie d'expliquer, ils ne comprennent pas. Je ne connais pas beaucoup de gens à Maputo, des gens avec plus d'études et tout ça. Alors, le côté politique, c'est un peu... C'est très difficile de trouver des gens avec... Ou qui veulent parler de ça. C'est un tabou, quoi. Non, et cette question que vous me parlez, des téléphones et tout ça. Ils ont commencé à avoir des smartphones il y a deux ans. Alors, ils ont commencé à faire des photos, à mettre Facebook, Instagram. Alors, et plus les filles. Alors, il y a tous ces côtés-là que pour eux... Il y a trois ans, quatre ans, il n'y avait pas cette addiction au téléphone. Et je pensais, en Europe, tout le monde est addict. Et au Mozambique, non. C'est incroyable, ça. Mais maintenant, ça... Il y a la globalisation. Les globalisations existent. Ils sont chaque fois plus proches de nous. Mais bon... La différence, c'est qu'ici, au Facebook, tout le monde parle de la politique. Et là-bas, non, pas du tout. J'avais une question aussi sur le rapport avec Maputo, parce que c'est à peu plus de 300 kilomètres. C'est loin, mais pas très loin quand même. Et est-ce qu'il y en a qui seraient tentés d'y aller, parce que c'est une ville plus grande, et voir en Afrique du Sud, même si c'est compliqué pour les Mozambiquais en Afrique du Sud, dans la mesure où, dans un temps long, en fait, il y avait, pour tout le Sud du Mozambique, la migration vers Lorenzo Marquez. Donc Maputo, aujourd'hui, c'était assez classique. Et il y avait aussi tous ces Mozambiquains qui étaient mineurs en Afrique du Sud, dans la région de Johannesburg. Alors après, ça a été perturbé, l'indépendance, parce qu'il y avait le régime de l'Apartheid, et puis il y avait le régime révolutionnaire au Mozambique, donc c'était plus compliqué. Mais il y avait un peu, dans les familles, des traditions de migration. Ça ne voulait pas dire que les gens restaient toute leur vie, mais ils passaient quand même un peu dans les villes plus grandes, soit au Mozambique et en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi ça qu'ils vont vivre, ou que peut-être, s'ils ont des grands frères, des grandes sœurs ou des parents, peut-être que leurs parents ou leurs grands frères ou grandes sœurs sont allés à Maputo, sont revenus... Enfin, est-ce que vous voyez un petit peu ce phénomène-là ? Oui, 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 carrément. Dans mon autre court-métrage, Junior Vétanarte, j'ai parlé un peu de ça. Il y a un peu la notion, si tu veux être riche, tu dois aller à l'Afrique du Sud. Alors, l'immigration continue, mais... Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Ma... Maputo aussi, mais... Mais bon, l'Afrique du Sud, ils vont là-bas, ils restent... six mois, un an, cinq ans... Et après... Il... Il... Mais c'est difficile parce que... Bon, c'est un peu cette idée... Il arrive... Parce qu'Agnanban, c'est une petite vie, il y a un côté vie, mais aussi, il y a un côté... un... village, quoi. Alors, ils ont une petite maison, ils ont des espaces, les enfants jouent dans la rue et tout ça. En Afrique du Sud, ils vont habiter au ghetto. Ils travaillent... Ils vont travailler beaucoup... Et... Pour avoir un peu d'argent, mais aussi, comme... Comme... La vie là-bas, c'est plus chère... Plus difficile... Plus cher, ça dépend. Parce qu'il y a des trucs moins chers là-bas. Mais c'est pas... Parce qu'il y a une industrie, tout ça. Euh... Mais... Mais la vie des migrants, c'est une vie très difficile, bien sûr. Euh... Et après... Je sais pas... Depends... Mais après... Il y a des gens qui vont... Qui... Qui sauvent d'argent pour y aller. Il reste... Deux mois à la voie. Et non. Il... Non. La vie au Nyanban, c'est... C'est plus facile, en fait. Parce que la maison est là. Ils ont... Ils mangent... Des trucs... La terre. La terre. Ils ont des animaux. Et ça. Alors... Je crois que beaucoup de gens préfèrent être... Plus pauvre. Mais... Avoir une vie plus... Plus facile, en fait. Euh... Mais ouais. Mais il y a toujours cette idée d'aller en Afrique du Sud. Parce qu'il y a toujours un... 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 Qui est allé en Afrique du Sud. Il y a... Il a resté 15 ans. Il a... Il a... Il a... Un... 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 Il y a toujours des histoires des gens qui voient en Afrique du Sud et c'est une bonne expérience, mais il y a beaucoup de cas ou non. En Afrique du Sud c'est un pays avec une criminalité énorme aussi. Il y a des problèmes de racisme, de scénophobie énorme aussi contre le Mozambico. Alors c'est très difficile. C'est un cas différent des autres ex-colonies portugaises parce que les ex-colonies portugaises sont plus proches du Portugal. Alors au Portugal il y a beaucoup d'immigration d'Angola, Cap Vert, Guinée, etc. Mais le Mozambique c'était toujours l'Afrique du Sud. Et bon, c'est difficile. Bon, les gens qui arrivent à travailler dans les mines c'est bon parce que maintenant les mines sont des entreprises grandes. Ils ont un contrat de travail mais la plupart des gens n'arrivent pas aux mines. Ils travaillent dans la roue à vendre des petits trucs. C'est très difficile. A Maputo aussi. Dans tous les pays du monde il y a les gens des vies plus petites vont aux vies plus grandes pour trouver le travail. Et ça aussi, mais ils n'ont pas beaucoup de travail aussi à Maputo. Je crois. Mais l'idée de sortir parce qu'aussi une petite fille il n'y a pas beaucoup de trucs. Tout le monde dit que je veux sortir, je veux sortir. C'est une idée qui est toujours présente. Mais bon, c'est pas une migration que pendant beaucoup de temps. Dans la plupart des cas, je crois. Je ne suis pas sûr. Et est-ce que vous avez perçu une différence entre les filles et les garçons ? Un rapport genré ? Parce que c'est vrai que là on dit légende. Mais est-ce que vous avez saisi chez les filles peut-être ce rêve de migration également ? Parce que c'est vrai que dans le film on parle quand même sexualité. Est-ce que vous avez quand même senti le poids des traditions ? Ou à l'inverse une espèce de libération ou une envie d'aller à l'encontre de cette tradition ? Et c'est vrai qu'aussi les garçons vont à la plage, fument leurs joints entre eux. Il y a peu de mélange à part à un moment donné où on voit une fille intégrer le groupe. Ou alors dans un rapport uniquement entre deux personnes. Et on voit à côté les filles imiter les mannequins, faire plein de choses. Est-ce que vous avez senti un petit peu un rapport genré dans la manière de... Ouais carrément. Il y a une séparation très grande entre les garçons et les filles. Ouais, les garçons sortent avec les garçons, les filles sortent avec les filles. C'est un peu comme ça. Même si tu vas à l'école, tu vas à des groupes des filles, des groupes des garçons. C'est un peu comme ça. Après, si tu vas à Maputo, dans des familles plus bourgeois, tu vas à un groupe différent. Bien sûr. Mais à Nganban, c'est un peu comme ça parce que... C'est comme ça depuis toujours. Même s'il y a des fêtes, il y a... Dans la même fête, il y a une table avec des garçons, des hommes, une autre avec des femmes. Sur cette question de l'immigration, ce que je disais, c'est plutôt entre les hommes. C'est normal que les hommes vont à l'Afrique du Sud. Et les femmes restent avec ses enfants, avec la famille de l'homme, les parents du mari par exemple. Il y a des cas où ils vont ensemble, mais c'est plutôt... C'est plutôt... Je crois... Peut-être que les hommes vont au début, seuls, et les femmes vont après. Parce que... Parce que les femmes restent avec les enfants et tout ça. Ils ont toujours des enfants très tôt, pas comme nous. Mais bon... Sinon, j'avais une question sur la vie culturelle possible au Mozambique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, par exemple, je ne sais pas... Alors, le cinéma, est-ce qu'il y a des jeunes réalisateurs ? Il y a aussi la connexion avec la musique. Donc, il y a des gens qui réalisent des clips, par exemple. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment le cinéma, etc. Mais quand même, il y a des gens qui fabriquent des images avec le son. Et ça, je suppose que c'est beaucoup Maputo. Est-ce qu'à Inyamban, il y a un petit peu des gens comme ça qui font de la musique, qui font des clips ? Non, la musique, oui. La musique, beaucoup. La musique, c'est un truc très présent. Et maintenant, il y a des gens qui font de la musique avec un petit ordinateur. Tu peux faire de la musique. Il y a beaucoup de chanteurs qui font... Il y a des producteurs de musique qui font un beat, quoi. Et après, il y a un chanteur qui chante. Il y a beaucoup de concerts qui sont playback. Je ne sais pas. Il y a des concerts comme ça. Il y a une personne. La musique passe et il chante. Et... Donc, vidéo, quand je suis arrivé en 2010, il n'y avait pas du tout. À Inyamban, j'étais la seule personne qui avait une petite caméra quand je suis arrivé. Et maintenant... Ouais, maintenant, il y a une personne qui travaille avec moi, qui fait beaucoup de vidéos et tout ça. Il y a des gens qui font des videoclips et des... Des mariages... Des vidéos de mariages et tout ça. Et bon... À Inyamban, il n'y a pas de... De cinéma... Moi... Peut-être... Mais... L'industrie du cinéma au Mozambique... Il y a quelques réalisateurs. Il y a quelques jeunes réalisateurs. Maintenant. Toujours à Maputo, je crois. Et... Mais c'est encore un truc très de... Les gens qui arrivent à être réalisateurs et producteurs sont toujours... Des gens qui viennent de familles riches, quoi. Et ça, c'est... Et ça, c'est... Et ça, c'est... Ça, c'est comme ça. Et bon... C'est... Je ne sais... C'est... C'est... À Inyamban, il n'a pas un cinéma... Un cinéma pour montrer des films. Il l'avait, mais... Mais bon... Maintenant, il l'a détruit. Presque. Euh... Et bon... C'est un... C'est très, très cher, faire des films, bien sûr. Et maintenant, depuis 2020, je crois. Il y a un petit fond de l'Institut du cinéma pour la première fois. Euh... Mais bon, c'est un fond pour euh... Ils font... Ils donnent l'argent à quatre réalisateurs par un pour faire... Faire des courts-métrages, documentaires... Euh... Pas de longs-métrages fiction, je crois. Euh... Mais je trouve qu'on est dans un moment où... Ça peut changer un peu. Mais bon... Ils doivent trouver là... Les jeunes réalisateurs que... Ils font des films là-bas... Ils trouvent... Ils... Ils trouvent... D'argent... Ailleurs. Ouais. Euh... Je crois pour que... Parce que c'est des... C'est très difficile de... La culture au Mozambique, il y a... Il y a beaucoup de musique et tout ça, mais... Ça c'est... Il n'y a pas... Des aides... De... Du gouvernement... Ça c'est très rare. Bon non, la musique c'est toujours présent. C'est un truc... Présent. Tout le... Même... Même les garçons, les filles... Ils ont quatre ans, ils dansent. Ah, on voit ça. Oui, on voit. Avec des filles très... Très jeunes, je sais pas... Cinq ans peut-être. Non, c'est un truc... Toujours présente. Ils ont... Ils pensent que... Que nous, les Européens, sommes des gens très tristes. Parce que... On ne savent pas danser. Ils ne comprennent pas pourquoi... On ne danse pas... Après ce que c'est... Pour eux, c'est très triste. C'est... Est-ce qu'ils ont déjà eu envie de visiter l'Europe? Ou de visiter d'autres... Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde veut... Voyager. Et avoir des expériences... Différentes. Oui, bien sûr. Ils regardent les films. Je parle avec... Avec eux. Mais en même temps, ils... Non, mais en même temps, ils disent toujours que... Les... Les étrangers qui sont là-bas... Pas les étrangers... Les... Les blancs, ouais. Ils sont des gens... Bizarres. Bien sûr. Parce que c'est... Parce qu'ils sont... Ils sont très... Trop fermés, quoi. Ils ont beaucoup de complexes. Je ne sais pas si ils pouvaient aimer... Le style de vie en Europe. Je crois que c'est trop dur, en fait. C'est plus dur... Il y a aussi des gens... Qui sont... Qui sont venus au Portugal, par exemple. Pas beaucoup. Plutôt à... Plutôt à... Plutôt à Maputo. Mais après, ils disent... Ouah... C'est... Le froid... Non, ils entrent dans un lieu... Et personne ne dit bonjour. Pour eux, c'est... Ça, c'est... C'est compliqué, hein. Je connais un mec... Qui a une bourse... Pour... Venir en Allemagne... Et pour lui, c'était... Putain... Le genre... Ne parle pas avec toi... Quand tu arrives... C'est... C'était difficile... De commencer une conversation... C'est... Il fait froid... Bon... La vie, c'est plus facile... Bien sûr. Mais... Il y a des autres trucs... Mais bien sûr qu'il faut venir... C'est bon. Une petite question également sur... Cette fois-ci, la ville et la nature. Parce que c'est vrai que tout au long du film, on traverse un petit peu la ville, on traverse la nature pour aller à la plage notamment. Est-ce que le fait d'aller à la plage, c'est uniquement occasionnel ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement ? Et en plus, on sait un petit peu, arrêtez-moi si je me trompe, mais que le Mozambique souvent est victime de tempêtes, de grosses cyclones et de grosses tempêtes. Est-ce qu'ils ont cette conscience d'une nature parfois dangereuse ? Et en même temps de... Voilà. Comment ils vivent en fait leur rapport un petit peu à la nature, à la mer ? Euh... Dans le film, ils vont à la mer ? Non, hein ? Sur la plage. Sur la plage, oui. Sur les roches. Ah non, 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 non. C'est les fils sur les roches et ils sont... Oui, oui. Mais c'est la plage, la mer. Ça c'est le... 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 Béi... Béi ? Oui. C'est entre... Oui. Bien sûr. Mais après, il y a 20 kilomètres, il y a la plage, l'océan, etc. Euh... Là... Voilà. Ils ont une relation avec la nature beaucoup plus forte que... Que les gens de Maputo et beaucoup plus forte que les gens de Paris. Bien sûr. Euh... Parce que... C'est une petite vie mais... Mais... Par exemple, la banlieue de la vie, c'est déjà... Euh... La campagne, quoi. Alors euh... Ouais. Tout le monde a un espace de terre, ils... Ils cultivent des trous pour manger et tout ça. Ils ont des animaux. Ils ont des entraînations beaucoup plus fort que... Dans les vies... Européennes. Même à Maputo, je crois. Et... Et... Et bon, ils se rencontrent beaucoup... Dehors. Ils font des trucs dehors. C'est pas... Ils sont pas... Les... Les enfants sont pas fermés dans leur... Dans leur maison à jouer des... Des jeux d'ordinateurs. Ils... Ils font toute la vie dehors, quoi. Et c'est... Ils nagent dans la mer. Dans la mer, c'est... Ça dépend. Ils ont l'argent pour avoir... 3,000 et 10, ouais. Sinon, dans l'abeille. Ils vont dans le film. Ouais. Souvent, c'est normal. C'est... Peut-être que vous avez une dernière question ? En fait, c'est pour revenir à... Au rapport au temps dans le film. Effectivement, on l'avait dit un petit peu au début. Ça nous oblige d'être vraiment dans le présent. Et peut-être qu'on a tous vécu ça pendant la pandémie. Mais là, on est vraiment embarqué dedans. Donc, il y a vraiment une densité du temps. Il y a des plans presque séquences un peu. Enfin, c'est... Voilà. Donc, on s'arrête pas alors que d'habitude, on est constamment bombardé de plein d'images. Ça change tout le temps. Et là, donc, ça crée un rythme qui fait qu'on entre plus dans leur univers. Et c'était... D'après tout ce que vous avez dit, là, sur leur mode de vie, le fait qu'ils n'ont pas énormément de perspectives, on a l'impression que c'est un peu leur mode à eux qu'ils sont pas... Enfin, c'est ça qu'ils aiment bien parce que... Effectivement, comme vous l'avez dit, s'ils étaient à Maputo, voilà, il y a des voitures partout, etc. C'est une grande ville. L'Afrique du Sud, c'est pire. Et l'Europe aussi. Et donc, là, ils sont à un rythme et on sent que... On n'a pas beaucoup d'éléments, mais effectivement, on voit qu'il y a des âges différents. Donc, on voit des enfants jouer et qu'il n'y a pas forcément de coupure entre les petits, les grands, etc. Enfin, l'écran, hein. Enfin, dans ce qu'on voit, qu'il y a une espèce de continuité et un présent très, très dense. Et ça, ça... Ce que vous nous avez dit, ça nous éclaire beaucoup parce que sur l'impression que vous avez qu'il y a une joie de vivre, on le ressent dans le film. que c'est... C'est pas du tout triste, quoi. C'est pas... On n'est pas en train de se dire, c'est nous qui vous avons obligés à dire, voilà, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de perspectives, etc. Mais le film ne le dit pas. Le film, il est dans un... dans leur univers qui est riche. où on sent qu'il y a de la complicité entre eux, il y a peut-être des secrets parfois, enfin, etc. Bon. Et tout ce que vous nous avez dit, en fait, ça... ça donne envie de voir ça. Et de... En fait, pour le spectateur, de le vivre aussi, d'expérimenter ce rapport au temps qui n'est pas justement le rapport habituel, peut-être la norme un peu de la globalisation, où il faut faire plein, plein de choses à la fois, toujours penser à l'avenir. Et là, on est dedans. Et puis, on les suit, voilà, pendant une demi-heure. Donc moi, c'était mon impression qu'il y a vraiment quelque chose sur le rapport au temps qui est vraiment intéressant dans le film et qu'on a peut-être vécu nous-mêmes, mais on le vivait sous le mode la contrainte. Et donc, on se disait, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Peut-être des gens au Mozambique aussi, qui ont des responsabilités, qui font plein de choses, donc ne pouvaient pas au moins que d'habitude le faire. Et là, en fait, eux, c'est peut-être un mode un peu normal. Je ne sais pas. Que de... Voilà, on va se voir. Là, on va aller au bord de la mer. Là, on fait ceci, cela, etc. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi une sorte de leçon pour nous. Sortie ? Une de leçon. On apprend des choses. Et on se dit, eh bien, mis à part le côté un peu exotique, parce que c'est loin de nos univers vus d'Europe, on a des choses à apprendre de ces jeunes, même si on ne voit pas leurs parents, on ne voit pas tout le monde, mais on voit les plus jeunes. c'était un peu mon impression globale. Bon... Ce n'était pas vraiment une question. Non, il y a un truc de... par rapport au temps. Il y a un truc intéressant, parce que quand j'avais des images, j'avais des plans de 20 minutes. Je ne sais pas si c'était le même temps que vous parlez. Mais... C'était comme ça. Il y avait un plan incroyable d'Alucha. Ils étaient chez eux, ils sortaient, des plans, des séquences incroyables qu'on ne pouvait pas imaginer. c'était... Alucha... Je crois qu'elle a fait un plan de 25 minutes. Elle s'oubliait de la caméra. Elle était chez elle, avec les deux amis. Elle faisait je ne sais pas quoi. Ils sont sortis. Dans la rue. Ils faisaient des trucs. Ils voyaient des gens. Il y avait des gens qui jouaient le foot. Ils jouaient un peu. Ils ont continué. Ils sont arrivés à l'abeille. Ils disaient... Ils avaient un bateau. Ils voulaient entrer dans un bateau. C'était en plan séquence que ça pouvait être... Il y avait un moment que j'ai pensé, peut-être on va mettre ça en plan séquence et c'est tout. Parce qu'en fait, c'était dans ces 25 minutes, je ne sais pas. 20 minutes, 25 minutes. Il y avait des enfants aussi parce qu'il y avait toujours des enfants chez eux. Il y avait une relation avec les enfants très fort. Parce que c'est très normal d'être avec des enfants. Donc quand tu es 10 ans, tu... Ta mère dit, reste avec ton frère. Parce que je vais faire je ne sais pas quoi. Il y a toujours des échanges entre générations plus fortes qu'ici. Parce qu'ici, les frères... Qu'est-ce qu'ils font avec des enfants ? Rien, c'est toujours les parents. C'est la pression. Ça, c'est un truc plus fort. Plus fort, je ne sais pas. Ce que je trouve au Mozambique, c'est... C'est que... Il y a toujours des enfants. Avoir des enfants, ce n'est pas un enfer comme ici. Parce que tu as toujours des voisins, la grand-mère, l'oncle, les voisins, les autres enfants qui sont un peu plus vieux et qui peuvent être avec le bébé. Il y a une aide constante dans la communauté. Il existe, les communautés. Ici, il n'existe plus. Presque. Alors, la pression d'avoir un enfant, c'est toujours avec la mère et le père. Parce que c'est rare d'avoir les grands-parents à côté. Les voisins, tu ne connais pas les voisins. Maintenant. Et bon, il y a... Ça, c'est un truc que pour moi, c'est incroyable que... C'est un... Pour eux, ils trouvent... Bizarre comment est-ce qu'en Europe, vous pouvez avoir des enfants comme ça. Être seul avec... Toute la responsabilité. La responsabilité est partagée. Je ne réponds pas à votre question, mais peut-être un peu, je ne sais pas. Mais bon, je me souviens de ça. Et bon, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y a... Parce qu'il y a un moment que je... Ah, je ne voulais mettre que les adolescents, que les adolescents, les amis, tout ça. Et aussi, j'ai... J'ai trouvé que la... Que la présence des gens qui sont toujours avec eux dans la maison... C'était un truc aussi... Très intéressant de montrer, Parce que c'est très différent de... De la vie ici. Et... Et bon, là... Même la notion de maison... C'est une notion... Différente. La maison à Ngamban... C'est un espace... Il y a... 3, 4... Ça dépend de la... C'est une famille raine ou pas. Mais... Petite maison, chambre... Qui sont... Des cabanes... Je ne sais pas si on peut dire comme ça... Comme... Chacun... Il y a... Il y a... Il y a comme 3, 4 générations... La famille qui habite dans la maison... Et après, il y a une... Cuisine... Que c'est dehors... Commune à tous... Il... Pas... Pas toujours, mais... Il n'aime pas souvent... Mais... Il y a aussi... C'est... C'est... Souvent, il y a aussi une... Une salle... Une maison... Que c'est pour tout le monde... On ne connaît plus... Où ils ont... Une... Une télé... Un truc comme ça... Mais... La notion de maison... C'est... C'est très différent... C'est beaucoup plus communautaire... Et... Après... Et les voisins visitent... La maison des autres... Il y a toujours... Euh... Un... Si un ami arrive... Il n'est pas mangé avec... Avec eux... Et... 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 Et bon... Pour moi... Ça c'est un truc très intéressant... Et que je voulais montrer un peu... Bon... C'est un court-métrage... Je ne montre pas beaucoup... Mais... Euh... Si on voit tous les films que j'ai fait là-bas... On pouvait avoir... Une vision plus générale... Ouais... Je ne sais pas... Si 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 si... On attrape un plein de choses... Et ça éclaire le film justement... Parce qu'on a juste des petits moments comme ça... Et effectivement... Si on ne connaît pas le Mozambique... Ouais... On peut être un peu sur notre... Enfin... D'une certaine manière... En tout cas... Pourquoi être avec les enfants ? On peut se dire... Voilà... Pourquoi ça marche comme ça... Etc... On vit différemment... En même temps il y a ses rapports... Donc en fait... Ça nous oblige à... À nous intéresser... À d'autres formes... Sociales... D'autres manières d'habiter... Ouais... En cela il y a... C'est... C'est... C'est vraiment riche quoi aussi... D'une certaine manière... Enfin pour nous... Parce que c'est pas seulement le... Une sorte d'altérité comme ça... Qui juste crée une distance... Voilà... Mais c'est... On peut être intrigué... Et euh... Et se dire comment ça fonctionne... Et on aura pas de réponse dans le film... Parce que ça passe... Mais voilà... La question elle peut rester là... Et donc la curiosité... Elle peut être éveillée... Par le film... Ouais... Sans que ça soit un film ethnographique... En fait... Parce que dans la mesure où c'est eux... Qui... Et par exemple il y a la... On voit par exemple une maman certainement... Une femme plus âgée... Qui est là... Qui est à la télé... Et puis... Je crois elle mange un peu... Et puis elle donne un ordre à un moment donné... À des jeunes... Et... Et donc là on est... On est vraiment dans l'intimité quelque part... Elle est pas en train de se mettre en scène... Elle vit sa vie... Donc... Et c'est pas un film... On va passer des heures là-dessus... Et justement le réalisateur à la main... Donc il va rendre ça un peu ethnographique... Et là c'est juste ça passe... Et puis après on est autre part... Et ça me semble beaucoup plus fort quoi... Que si on avait tout de suite les réponses à tout... Avec une voix off... Ça serait un peu à l'ancienne quoi... Et là non... On est... On traverse... On explore pas vraiment... On traverse... Et puis on a juste des questions en tête... Ouais... C'est très intéressant pour nous... Ouais... L'idée de film être dans graphique... C'est... C'est trop... Loin de ce que je vais faire... Alors... Bon... J'aime beaucoup des... Les films... Des gens rouges et tout ça... Mais... Tu es venu au Mozambique justement... C'est partie de ceux qui sont venus à l'indépendance... Ouais... Mais c'était autre chose... Ouais... Ouais... C'était autre chose... Non mais bon... Non... Non ça c'est le contraire... Je voulais donner la caméra... A mes amis... Parce qu'ils ont des trucs plus intéressés à raconter... Que... 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 Ouais... Moi j'ai pas d'autres... Et moi non plus... Donc... Sur ces belles paroles... Je pense qu'on peut terminer... Cette rencontre... Merci encore à vous... Ieco Costa... De nous avoir présenté votre film... Et merci à vous... Didier Narivelle... De nous avoir... Aussi éclairé... Sur... Sur un travail... Qui fait écho... Au vôtre... Donc voilà... Merci... Merci à tout le monde... D'avoir écouté... Cette rencontre... Et... A très vite... Pour une prochaine... Merci... 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 Merci...